Et justement, je pense que vous savez tous comment on dit blessé dans la langue de Shakespeare. C'est incroyable parce qu'il me semble qu'Alex t'a quelque chose à me dire dessus. Tout à fait, bien joué. Bien joué, bien joué. Merci, merci. J'ai retravaillé ma transition. Je sais que je vais le saigner tout à l'heure. Quel craque, putain, quel craque. Ce joueur, il est exceptionnel. Alors effectivement, moi je voulais parler de ce titre un peu mythique. Alors en fait, cette envie m'est venue il n'y a pas très très longtemps. Je ne sais pas si vous avez vu passer, mais je ne sais plus si c'est cette semaine, enfin la semaine dernière en tout cas, ou la semaine encore d'avant, mais Arte a rediffusé le film Walk the Line de James Mangold avec Joaquin Phoenix. Je ne sais pas si vous l'avez vu ce film d'ailleurs. Non, pas encore. C'est un excellent film. Je ne l'avais jamais vu. Je ne sais pas que je le voyais, mais c'est un film qui est excellent, qui retrace toute la jeunesse de Johnny Cash. Joaquin Phoenix est excellent dedans. C'est de James Mangold, c'est ça ? Exactement. Ce qui est assez rigolo parce que je ne veux pas dire de conneries, mais il me semble que James Mangold, c'est le réalisateur de Logan, et que dans la bande originale de Logan, il y a beaucoup de Johnny Cash, je crois. Ce n'est pas impossible. Et ce sera le sujet de la prochaine chronique, Logan. Non, effectivement, ça me dit quelque chose. C'est sûr que dans la bande-annonce et dans la bande originale de Logan, il y a du cash, tout à fait. Parce que d'ailleurs, Hurt, elle est dans la bande-annonce. Et tu as When the Man Comes Around qui clôture le film. Et je crois que c'est de James Mangold, effectivement. Maintenant que tu le dis, ça m'a vérifié. Ça doit être ça, oui. Je vais vérifier, je vais vérifier de suite. C'est quoi ? Alors, effectivement, en voyant ce film, du moins. Oui, c'est James Mangold. En voyant ce film, ça m'a donné envie de vous parler de ce titre. Alors, vous connaissez évidemment tous, j'imagine, le titre Hurt de Johnny Cash. Voilà, sauf que nous savons probablement que c'est une reprise, comme beaucoup du répertoire de Johnny Cash. Mais est-ce que vous savez déjà de qui est cette reprise ? Eh bien, non, pas du tout. D'ailleurs, avant que tu m'en parles, il y a quelques mois, je me souviens, je ne savais pas du tout que c'était une reprise. C'est une reprise d'un groupe qui... C'est pas du Led Zeppelin. Non, j'ai déjà une bêtise encore. C'est pas du Led Zeppelin. Non. Donc non, effectivement, Hurt, le titre original, a été composé, écrit, joué par Nine Inch Nails. D'ailleurs, c'est un titre un petit peu maudit, ce titre. Enfin, pour le qualifier un peu maudit, on va en parler, vous allez voir, il y a une histoire assez particulière qui tourne autour. Alors déjà, il faut savoir que, pour vous présenter un petit peu Nine Inch Nails, parce que c'est vraiment important pour le contexte du morceau, c'est-à-dire que Nine Inch Nails, on parle très souvent d'un groupe. En réalité, c'est une personne. C'est Trent Reznor qui fait les voix, qui fait la guitare, qui fait le synthé, qui fait la basse, qui produit, qui compose, qui écrit. Enfin, c'est l'homme à tout faire du groupe. Il y a Ticus Ross qui l'a rejoint récemment, mais sinon, à la base, c'est lui. Alors évidemment, en live, c'est un groupe, il y a plusieurs musiciens, mais en studio, il n'y a que lui. Alors, Trent Reznor, on parlait de... Ça tombe très bien qu'on parle de films, puisqu'effectivement, c'est lui qui a composé pas mal de bandes originales de films, notamment pour David Fincher, que j'adore personnellement. C'est un réalisateur que j'aime beaucoup. Je sais que Marc, tu l'aimes énormément aussi. Je te comprends, quand t'as dit David Fincher, j'ai eu un grand sourire, j'ai presque eu des frissons, je suis un grand fan de David Fincher. Voilà, bref, je te laisse continuer. Et voilà, donc il a composé notamment la musique pour The Social Network, pour laquelle il a eu un Oscar, d'ailleurs. Millennium, les hommes qui n'aimaient pas les femmes. La version de Fincher, évidemment, pas la version... La trilogie, je sais plus, c'est danois ou norvégien, je sais plus, ou sudois. Norvégien, je crois. C'est un pays du Nord, un pays sconclé, en tout cas. C'est pas la version américaine, c'est la version américaine, en tout cas, pour laquelle il a composé. C'est avec... Daniel Craig. Merci. Et également, il a fait la musique de Gone Girl. Voilà. Puis, plus récemment, je crois qu'il a composé aussi la bande originale de la série Watchmen, qui est diffusée sur HBO. Ah, très, très bonne série, en plus. Je sais pas si vous l'avez vu. Moi, je l'ai jamais vue, mais il paraît qu'elle est pas mal. Elle est super bonne. Allez la voir. Courez la voir, même. D'accord, avec plaisir. Reznor, donc, fond de Nine Inch Nails en 88, et son premier album studio paraît en 89, et jusqu'à aujourd'hui, on va compter 13 albums studio. Alors, en 94, parmi tous ses albums, il va donc sortir l'album The Downward Spiral, La Spirale Descendante. C'est un album concept, en partie autobiographique, qui va traiter, en fin de compte, d'un personnage qui va sombrer dans la dépression, qui va s'enfermer progressivement dans son propre monde intérieur à travers une spirale descendante. Donc, on retrouve le titre de l'album. C'est un album qui parle le thème assez joyeux, tel que la violence, la drogue, la déshumanisation, pardon, le suicide. Des trucs bien réjouissants, en tout cas. D'ailleurs, est-ce que ça vous rappelle pas déjà quelque chose, un album concept, qui parle d'un personnage qui sombre dans la drogue, dans la dépression ? The Wall, au hasard ? Ben, si, grave, The Wall, ouais. Effectivement, il y a deux albums qui l'ont inspiré dans la création de cet album-là. C'est Low de Bowie, et évidemment, l'album The Wall de Pink Floyd. Bien vu. Alors, d'ailleurs, ne serait-ce que pour tous les titres, du coup, vêtements de l'album The Downward Spiral parlent de thèmes, je vous le disais, assez sombres. Quand on écoute d'ailleurs, je vais vous traduire, juste le premier couplet de Hurt, qui est le titre qui clôture l'album, à peu près toutes les paroles sont de la même veine. Quand on dit, voilà, donc le premier couplet, c'est « Je me blesse aujourd'hui pour voir si je sens encore quelque chose. Je me concentre sur la douleur, la seule chose qui est encore réelle. L'aiguille perce un trou, la vieille piqûre familière qui essaye de tuer tout ça, mais je me souviens de tout. » Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, ça pose l'ambiance là-dessus, donc ça nous montre bien que ce n'est pas forcément joyeux. Alors d'ailleurs, malheureusement, c'est un album qui a influencé les étudiants qui ont été les auteurs de la tuerie du lycée de Columbine dans le Colorado en 99, dont on a parlé. Donc ça, malheureusement, ça reste un peu sombre dans l'histoire. Ils citent dans plusieurs journaux, dans leurs journaux personnels, du moins, pardon, ils vont régulièrement citer, effectivement, cet album-là. Ça fait un peu une mauvaise pub à Reznor qui, évidemment, ne cherche pas du tout à... ne cautionne pas du tout cela, bien entendu. Mais puisqu'on continue dans l'histoire un peu sombre, le côté un peu maudit, mais on peut se dire qu'il y a peut-être quelque chose aussi qui joue, si on croit au karma, au destin, tout ça. En fait, il faut savoir que l'enregistrement en lui-même, il est particulier. Donc je vous disais, l'album sort en 94. En fait, en 92, Reznor va emménager à Beverly Hills et il va installer son studio d'enregistrement dans la maison où Sharon Tate est assassinée en 69 par la scène de Charles Monson. Ah oui, quand même, ouais. Voilà, donc il a installé son studio là-dedans et attends, mais il a poussé le vis encore plus loin puisqu'il a donné un nom à son studio. Il l'a appelé Le Pig. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'histoire de Sharon Tate, de sa mort en tout cas. Oui. Est-ce que Pig, ça vous appelle quelque chose ou pas ? Pig, c'est ce qu'ils ont écrit sur les murs après les avoir tués tous. C'est ça, en fait, c'est ce qu'ils ont écrit, c'est ce que les assassins ont écrit sur la porte d'entrée avec le sang de Sharon Tate, en fait. Ah, c'est dégueulasse. Donc du coup, il a pris, il s'inspirait de ce nom-là, il a appelé son studio Le Pig. Ça a duré jusqu'au jour où il reçoit la visite de Patty Tate, la sœur de Sharon Tate, qui va plus ou moins l'accuser d'exploiter la mort de sa sœur, en fait, à des fins commerciales, à des fins de communication. Et lui, il va répondre qu'il va plutôt chercher, il cherchait plutôt à s'imprégner du folklore américain. Alors, ça ne veut pas dire qu'il en mène large, ça ne veut pas dire que... Ouais, c'est peut-être pas la meilleure des réponses non plus à donner, je pense. C'est pas forcément la meilleure des réponses à donner, je suis d'accord. Alors, ça ne veut pas dire qu'effectivement, il en mène très large non plus, parce qu'en fait, il va très très mal vivre cette rencontre. Il raconte qu'il en a pleuré toute la nuit, et juste après la fin de l'enregistrement, il va déménager, et la maison va se retrouver donc détruite peu de temps après, en fin de compte. Oui, d'accord. Donc voilà, ce morceau un petit peu qui a été écrit, composé, enregistré dans des conditions un petit peu particulières. On pourrait même rajouter que ce sont des conditions un peu maladroites. Oui, voilà, un petit peu maladroites. Oui, là, c'est clairement maladroit. C'est plus que ça. Mais du coup, on sent déjà une espèce de malédiction un peu qui tourne autour, et ça ne s'arrête pas là. Vous allez voir. En fait, en 2002, donc quelques années plus tard, une dizaine d'années plus tard, le producteur Rick Rubin, qui est une légende de la production musicale. Il a produit plein de grands albums, plein de grands artistes. Je ne sais pas tous son nom, mais voilà, c'est un peu un monstre sacré de la production dans la musique, dans le rock, de façon générale. Ça peut aller des groupes de métal jusqu'au Red Hot Chili Peppers, par exemple. Donc c'est très très large. Aerosmith, etc. Enfin voilà, c'est très très large, mais c'est un monstre sacré de la production musicale. Donc c'est un ami de Reznor, ce type-là, et il va conseiller, donc en 2002, à Johnny Cash de reprendre ce titre. Alors vous savez qu'effectivement, Johnny Cash, il a fait beaucoup de reprises. Notamment Earth, donc ce sera son... l'un de ses derniers morceaux qui va figurer, donc sur l'album American For The Man Comes Around. Et cette reprise, elle est tellement extraordinaire, elle est magnifique, moi j'aime énormément cette reprise. Le titre est vraiment très très beau. C'est à tel point que Reznor lui-même a déclaré que cette chanson ne lui appartenait plus. D'accord. Il y a vraiment, il y a la classe. Il y a quand même de la classe là-dessus. Ouais, c'est stylé de dire ça quand même. Par rapport à l'original, il n'y aura qu'une seule phrase qui va changer. Dans le titre original de Nine Inch Nails, on a cette phrase Crown of Shit, enfin l'expression Crown of Shit, la couronne de merde, qui va être remplacée par Johnny Cash par Crown of Thorns, la couronne d'épines. Donc évidemment, on fait bien référence au Christ dans les deux versions, mais il était hors de question que Johnny Cash blasphème. Pas déconner non plus. Ouais. Et en 2011, le clip de la version de Johnny Cash va être nommé meilleur clip de tous les temps par le journal anglais NME. Le clip d'ailleurs qui est un mélange à la fois d'images d'archives où on voit toute la glandeur, la glandeur, pardon, la grandeur passée de Johnny Cash. Et en même temps, des prises de vues contemporaines où on le voit lui et sa femme, June Carter, dans leur maison, qu'on voit d'ailleurs dans le film de James Mangold. Dans leur maison, des prises de vues contemporaines entourées de fruits pourris. Donc on a d'un côté le beau passé, le passé glorieux et le présent qui est beaucoup moins réjouissant pour le coup. Alors beaucoup moins réjouissant effectivement puisque Cash, à l'époque du clip, au moment où le clip est enregistré, lui, il a 71 ans, il est déjà bien malade et sa femme, June Carter, va décéder 3 mois après la sortie du clip et lui, 7 mois après. Donc 4 mois après le décès de sa femme. Donc on sent que déjà on a encore cette malédiction qui continue et ça s'arrête pas là encore une fois parce que sinon ça sera trop drôle puisque la maison qu'on voit dans le clip de Johnny Cash, et bien à sa mort, elle sera revendue pour être détruite dans un incendie en 2007. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc voilà un petit peu grosso modo l'histoire de ce titre un peu particulier qui est extraordinaire pour le coup aussi bien la version de Nanny Schnels que la reprise de Johnny Cash. Moi j'aime énormément les deux. J'ai une petite préférence pour la version de Nanny Schnels déjà parce qu'elle sort de l'ordinaire. On a ce côté un peu on va dire métal industriel qu'on n'entend pas forcément tous les jours. Côté un peu glauque même au niveau de l'atmosphère du titre. Et puis aussi ce qui fait ma préférence justement par rapport à ce titre-là déjà c'est le fait que personne ou très peu de gens en tout cas connaissent l'original et aussi justement la classe de Reznor qui a déclaré que le titre n'appartenait plus. Donc ça rien que ça moi ça me fait gagner des points pour l'original. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur ce titre. Je trouve que c'est des belles chansons je les écoutais tout à l'heure parce que je ne connaissais pas du tout ni l'un ni l'autre et c'est vrai que c'est sympa. c'est pas trop mon style parce que c'est quand même assez lent bien quand c'est un peu plus Pepsi mais c'est vrai que les deux versions n'ont vraiment pas grand chose à voir au final parce que les deux timbres de voix sont complètement différents la reprise a été complètement reprise oui voilà mais c'est vrai que du coup franchement c'est des super morceaux même si c'est pas trop mon style franchement tu prends plaisir à les écouter tu sens qu'il y a une ambiance vraiment très unique là-dedans c'est ça pour rebondir rapidement par rapport à ce que tu disais par rapport à la reprise alors déjà deux choses déjà moi il faut savoir que selon moi c'est mon avis personnel bon je sais qu'il y a d'autres personnels qui le partagent ou qui le partagent pas justement mais mon avis personnel par rapport à une reprise pour qu'une reprise soit bonne il faut qu'elle qu'elle garde un petit peu l'atmosphère de la chanson de l'original du moins pardon mais qu'en même temps l'artiste qui reprend le fasse à sa sauce aussi il ne faut pas que ce soit complètement différent mais il ne faut pas que ce soit un copier-coller non plus sinon ça n'a aucun intérêt c'est selon moi l'intérêt d'une reprise mais bon bref est-ce que je voulais dire je suis d'accord c'est finalement un peu comme les adaptations au cinéma c'est ça pour moi c'est un peu la même chose dans le sens où c'est bien de faire des adaptations pour que ça donne un nouveau média mais si tu n'exploites pas le média ça n'a aucun intérêt un copier-coller ce n'est pas la peine c'est clairement mais moi ce que je voulais dire surtout effectivement c'est que l'histoire l'historique qu'eux vont mettre derrière n'est pas la même on n'a pas la même signification selon qui l'interprète quand c'est Reznor en initiale de façon plus générale on a effectivement tout ce côté la drogue la dépression le suicide etc de toute façon c'est un album concept comme avec The Wall c'est quelque chose de bien particulier tandis qu'avec Johnny Cash on a la même base mais c'est un peu différent lui c'est effectivement celui qui a vieilli qui a une carrière de dingue derrière lui et qui se rend compte qu'il bientôt il n'est plus là en fait c'est la preuve c'est que 7 mois plus tard il est mort donc il n'est bientôt plus là il est bien fatigué ses amis tous ses amis du temps sont décédés les uns après les autres et donc au final on a le passé comme je dis le passé glorieux qui n'est plus là et ce qui nous reste aujourd'hui c'est de la merde en fait grosso modo c'est ça qui est exprimé par cash dans cette version en fait ouais c'est un peu ce qui ressort quand tu vois le clip avec les disques fracassés les étagères vides tu vois vraiment que ce qui reste derrière lui c'est rien en fait du vide c'est ça complètement si cette chronique vous a plu n'hésitez pas à aller écouter l'épisode dans son entièreté sur toutes les plateformes de podcast existantes le lien est dans la description n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper vous pouvez aussi vous abonner sur notre petit facebook pour pouvoir nous suivre puis si le coeur vous en dit n'hésitez pas à vous balader un petit peu partout sur la chaîne parce que figurez-vous que vous y trouverez des tas de choses diverses et variées puisque vous l'avez compris ici en fait on parle de tout mais on parle surtout de rien